Incarner la sagesse des saints guerriers, un chemin vers l'ascension. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est facilement accessible d'un simple clic, la véritable essence de la sagesse réside dans notre capacité à discerner, à traiter et à utiliser cette information de manière efficace. L'époque où nous dépendions uniquement des enseignants pour obtenir des connaissances est révolue. Aujourd'hui, il s'agit de savoir comment nous appliquons ces connaissances pour nous améliorer et apporter une contribution positive au monde qui nous entoure. Réfléchissant à des textes anciens comme la Bhagavad Gita, nous découvrons une sagesse intemporelle qui transcende les générations. L'histoire d'Arjuna et de Krishna illustre le parcours d'un guerrier confronté à sa plus grande bataille, la bataille au sein de sa propre conscience. Arjuna, guerrier émérite, se retrouve sur le champ de bataille de Kuru Kestra, déchiré entre le devoir et la moralité. Alors qu'il s'apprête à combattre, il est envahi par le doute et la confusion. C'est alors qu'il se tourne vers son origen, Krishna, pour être guidé. Krishna, incarnation du divin, devient le mentor d'Arjuna, lui offrant de profondes perspectives et des enseignements spirituels. A travers leur dialogue, connu sous le nom de Bhagavad Gita, Krishna transmet une sagesse intemporelle sur des sujets allant du devoir et de la droiture à la nature du soi et au chemin de la libération. L'un des moments clés de Bhagavad Gita est celui où Krishna révèle sa forme divine Arjuna, démontrant l'interconnexion de tous les êtres et l'impermanence de la vie. Cette vision divine sert de catalyseur à l'éveil spirituel d'Arjuna, l'incitant à accomplir son devoir avec courage et conviction. La Bhagavad Gita nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans la simple connaissance, mais dans l'application de cette connaissance pour relever les défis de la vie avec grâce et intégrité. Le voyage d'Arjuna symbolise la quête humaine de la découverte de soi et de l'illumination, alors qu'il est reprise avec ses démons intérieurs et qu'il finit par trouver la libération grâce à la réalisation de soi. L'élément central de la transformation d'Arjuna est sa volonté de s'abandonner à la volonté divine et d'embrasser son dharma ou devoir sacré. En s'alignant sur l'objectif supérieur de l'univers, Arjuna transcende ses désirs égoïstes et devient le canal de la grâce et de la sagesse divine. En contemplant les enseignements de la Bhagavad Gita, nous nous rappelons notre propre parcours de découverte de soi et d'évolution spirituelle. Comme Arjuna, nous sommes confrontés à des défis et à des obstacles sur le chemin de la réalisation de soi. Mais grâce à la persévérance et à la foi, nous pouvons les surmonter et en sortir victorieux. Au milieu de changements mondiaux sans précédent, marqués par le processus continu de l'ascension, il est crucial de comprendre que ce voyage n'est pas seulement spirituel mais aussi physique. Nous portons notre corps physique tout au long de cette transformation en activant l'ADN dormant et en améliorant nos systèmes internes pour les aligner sur des fréquences plus élevées. L'idée que des forces extérieures vont catalyser notre ascension est erronée. Nous sommes les architectes de notre propre évolution, responsables de nos transformations personnelles et collectives. Il ne s'agit pas d'attendre que le changement se produise, il s'agit de participer activement au processus de maîtrise de soi et de croissance spirituelle. Le Codex Galactique, qui s'apparente à une constitution cosmique, résume les lois universelles profondes qui régissent l'existence. Au cœur de ce code se trouve le principe sacré du libre arbitre qui affirme que chaque être dans l'univers possède une autonomie inhérente. Aucune entité, quelle que soit sa stature ou son pouvoir, n'a le droit de violer ce domaine souverain. Comprendre et honorer les principes du Codex Galactique nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et intégrité. Il nous rappelle l'interconnexion de tous les êtres et l'impact profond de nos actions sur le tissu de la réalité. En embrassant cette sagesse cosmique, nous sommes en mesure de réaliser notre potentiel le plus élevé et de contribuer au plus grand bien du cosmos. La culture de la sagesse du Saint-Guerrier qui implique la maîtrise de l'art du discernement et de la conscience de soi est au cœur de ce voyage. Comme Arjuna, nous devons comprendre que nous devons faire face à nos démons intérieurs. En naviguant dans les complexités de la vie, nous devons apprendre à distinguer la vérité de l'illusion et à agir à partir d'un lieu de clarté intérieure et d'intégrité. Le chemin du Saint-Guerrier est celui de la maîtrise intérieure et du service extérieur. En soignant notre paysage intérieur et en développant nos facultés spirituelles, nous devenons des phares de lumière dans un monde qui a besoin de conseils et d'inspiration. Notre parcours devient un testament du pouvoir de transformation de la sagesse appliquée. La technologie Kundalini offre des technologies anciennes pour la libération du stress, la culture de l'énergie et l'expansion de la conscience. Par une pratique disciplinée, nous réveillons les potentiels dormants en nous, accédant à des états de conscience plus élevés et incarnant notre véritable essence. Face aux défis et à la résistance, il est essentiel de se rappeler que la croissance passe souvent par l'inconfort. En acceptant l'inconfort et en restant engagés dans notre pratique, nous découvrons de nouveaux niveaux de vitalité, de clarté et de résilience. L'analogie entre notre expérience humaine et la mise à jour du système d'exploitation d'un ordinateur nous rappellent de manière poignante notre propre potentiel de croissance et d'évolution. Tout comme un ordinateur ou un smartphone nécessite des mises à jour régulières du système pour optimiser ses performances et ses fonctionnalités, nous avons également besoin de mises à jour régulières de notre propre système d'exploitation interne, notre esprit, notre corps et notre âme. En nous engageant dans les pratiques de la technique d'activation de la Kundalini, ses méditations profondes et ses exercices de respiration, nous entamons un processus d'auto-amélioration en éliminant les anciennes programmations et en installant un nouveau logiciel plus raffiné qui s'aligne sur nos aspirations et notre potentiel les plus élevé. En nous engageant dans ce processus continu d'amélioration de soi, nous débloquons de nouveaux niveaux de conscience, de résilience et de vitalité, ce qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus d'aisance et de grâce. Alors que nous nous lançons dans ce voyage de découverte de soi et d'évolution spirituelle, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une vaste toile de vie interconnectée, chacun jouant un rôle unique dans le déroulement du plan cosmique. En conclusion, incarner la sagesse des saints guerriers n'est pas seulement une quête personnelle mais une responsabilité collective. En embrassant notre objectif divin et en suivant le chemin avec courage et grâce, nous contribuons à l'émergence d'une nouvelle terre, un monde enraciné dans l'amour, l'harmonie et une conscience plus élevée. Relevons le défi et soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous vous aimons profondément, nous sommes ici avec vous, nous sommes votre famille de lumière, nous sommes la Fédération Galactique, canalisée par Aurora Ray. Merci de partager au plus grand nombre.